Dans cette vidéo, on va voir comment faire le passage de l'équation canonique d'une hyperbole vers son équation générale. Donc, ce que je sais, c'est que l'équation générale de toutes les coniques est de la forme AX2 plus CY2 plus DX plus EY plus F est égal à 0. Donc, ce que je vois, c'est que dans l'équation générale ici, il n'y a pas de fraction, tandis qu'ici, j'ai deux dénominateurs qui sont 9 et 6. Donc, une première étape pertinente, ce serait de trouver un dénominateur commun dans le but éventuel de se débarrasser de ce dénominateur-là. Donc, entre 9 et 6, on a comme dénominateur commun 18. De 9 à 18, on doit faire x2, donc on doit doubler le X2. De 6 à 18, on doit tripler, donc moins 3Y2 est égal, encore une fois, à 1. Pour me débarrasser du 18, j'ai uniquement à multiplier le membre de gauche par 18 et je dois le faire aussi à droite, ce qui fait que je me retrouve avec 2X2 moins 3Y2. Et là, j'ai égal 18, je vais tout de suite le mettre à gauche, moins 18 est égal à 0. Donc, je pourrais faire plusieurs exemples pour vous le prouver, mais ce qu'on remarque ici, c'est que dans l'équation générale d'une hyperbole, le A, qui est le coefficient du X2, et le C, qui est le coefficient du Y2, pour la première fois, sont de signes contraires. Donc, si jamais je vous donne une équation générale mystère, comme quoi vous savez que c'est une conique, mais vous ne savez pas laquelle, vous avez uniquement à regarder les coefficients A et C, donc les coefficients du X2 et du Y2 et voir s'ils sont de signes contraires. Alors, à ce moment-là, ce sera une hyperbole.